Gérard Leclerc aurait fêté ses 72 ans le 2 septembre. Pour honorer sa mémoire, Pascal Pro lui a rendu un bel hommage ce vendredi 1er septembre dans l'heure des pros sur CNOU. Le 15 août dernier, le journaliste Gérard Leclerc perdait la vie dans un accident d'avion. Très vite, ses proches et ses amis, sous le choc, se sont pressés de lui rendre hommage. Son ami, Pascal Pro, avec qui il a partagé l'écran sur CNOU s'est montré bouleversé par cette disparition. L'animateur de l'heure des pros lui a rendu hommage dès la première de son émission, le lundi 28 août dernier. Il y avait quelque chose d'émouvant et une union très forte entre ce clan, Julien Clerc était présent, bien sûr, et qui pouvait toucher tous ceux qui étaient spectateurs de ce moment-là, qui était une cérémonie laïque. Il est dans notre cœur et nous voulions avoir une nouvelle pensée pour lui ce matin, disait-il. Un nouvel hommage émouvant à Gérard Leclerc ce vendredi 1er septembre, pour la dernière de cette semaine de rentrée sur CNOU, Pascal Pro a tenu à rendre un nouvel hommage à Gérard Leclerc dans l'heure des pros. Je vais vous parler de Gérard Leclerc parce que demain, ça aurait été son anniversaire, commence l'animateur. Gérard Leclerc aurait eu 72 ans ce 2 septembre. Avec Paul Melun et puis d'autres, nous étions à la cérémonie laïque. Et pendant la cérémonie, il y avait des photos, très émouvantes, révèle Pascal Pro. Il explique ensuite avoir demandé à Julie Leclerc, la femme du défunt journaliste, de lui transmettre ses photos pour pouvoir évoquer la vie de son ami sur le plateau. Pascal Pro, un mot d'amour qui sonne comme un message d'adieu alors que les photos de Gérard Leclerc défilent à l'écran, Pascal Pro livre un message très émouvant. Il avait les cheveux en bataille. Ses cheveux, qu'il avait jadis porté long, comme la plupart des ados de son temps. Les jeunes rebelles qui ne coupaient plus leur tif et grimpaient sur les barricades. Gérard avait 17 ans en 1968, commence-t-il. Pascal Pro ajoute qu'il était devenu un journaliste respecté, influent, mais qu'à fond, il n'était dupe de rien. L'animateur évoque la jeunesse punk et rock de Gérard Leclerc, un état d'esprit qui l'a suivi toute sa vie. Voyager, découvrir, apprendre, mais aussi lire, visiter et piloter ou encore rire, courir, nager seraient les verbes de sa vie. Point, aimer la vie, aimer Julie, aimer Antoine, Mathieu, Charlotte, aimer Julia, aimer ses frères et sœurs, aimer la famille, aimer les amis, aimer les copains. Évoque, ému, l'animateur. Nous aimions Gérard. Et nous lui souhaitons, avec 24 heures d'avance, son anniversaire. Comme l'avait fait Julie pour ses 50 ans, un mot d'amour, pour toujours, qui sonne ce matin comme un message d'adieu pour l'éternité, conclut Pascal Pro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501